Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous propose de partir à découverte du kit de conversion des vaisseaux immenses pour Star Wars X-Wing V2 j'avais été plutôt critique sur le prix de cette boîte mais je fais un mea culpa, je dois vraiment reconnaître que dedans il y a ce qu'il faut il y a du bon contenu, il y a de très très bonnes idées tant sur les plateaux au niveau des vaisseaux que sur le matériel qui est proposé il y a de grosses avancées vous allez voir, des idées qu'on aurait aimé voir apparaître avant mais mieux vaut tard que jamais ce que je vous propose c'est on va d'abord décrire tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte ensuite on va découvrir ensemble les règles puisque dans la boîte il y a les règles V2 et PIC on les parcourt, on regarde ensemble les points clés, je les expliquerai lors d'une expi partie et puis également sur la fin on fera une phase de mouvement ensemble pour mieux comprendre comment ces grands vaisseaux peuvent se déplacer sur le terrain allez en attendant n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à liker la vidéo et puis si vous n'êtes pas abonné à me rejoindre dès à présent allez c'est parti allez donc on va découvrir ensemble ce kit de conversion pour les vaisseaux immenses pour X-Wing V2 alors je sais ça a été très décrié les kits de conversion mais là en l'occurrence celui-ci il vaut vraiment le coup je le trouvais un peu cher, je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait la présentation dans les news mais vous allez voir il y a des choses vraiment sympas et FFG a bien progressé de ce côté là par contre à côté où ils n'ont pas progressé c'est la boîte Cordflex voilà donc vous voyez là je l'ai ouvert qu'une seule fois, elle est déjà gnocée ici, elle est déjà gnocée là elle est déjà toute molle donc en gros c'est quasiment du one shot quoi c'est à dire que vous allez vous en servir très peu de temps et tout de suite elle va bailler bon je sais bien que c'est juste un contenant et puis qu'il est juste là et puis que normalement après, enfin moi c'est ce que je vais faire, les cartes je vais les mettre dans un blister mais voilà, c'est dommage, je trouve qu'on aurait un truc qui s'ouvrait comme ça avec des machins dedans ce serait plus quali, alors c'est sûr ce serait plus cher mais moi je suis prêt à payer 2-3 euros de plus pour avoir un truc plus soft quoi on va regarder juste très rapidement avant de rentrer en détail donc vous aurez bien toutes vos cartes de conversion, vous aurez bien des profils alors vous avez deux profils, donc pour chaque vaisseau vous aurez deux profils vous aurez deux profils pour le CR90, un de la République Galactique, un de l'Alliance Rebelle pour le GR75 vous aurez un Rebelle et un Résistance pour le Corvette vous aurez un Empire Galactique et un Premier Ordre pour le Croiseur Grosanti aussi et puis pour le Seroc un Rakaï et un Alliance Séparatiste alors c'est cool, mais du coup ça sous-entend que le transport GR75 je ne pourrais pas le jouer dans une partie République Galactique alors peut-être que vous allez me dire qu'historiquement ils n'existaient pas je ne sais pas, vous me corrigerez, je ne sais plus enfin c'est vraiment le genre de sujet sur lequel je ne me suis jamais intardé dans l'univers Star Wars mais voilà, il y a une certaine dichotomie et puis il y a un petit truc qui m'embête mais on en parlera quand on abordera les cartes oui, vous allez avoir bien entendu des cartes vous allez avoir des nouveaux jouets notamment des compteurs de boucliers et d'énergie et ça c'est un très bon point sachez qu'on les retrouve également à l'intérieur des boîtes des vaisseaux que vous auriez acheté individuellement on va retrouver une règle de déplacement dont vous allez découvrir qu'elle est en plastique rigide donc ça c'est un super bon point et puis bien entendu, à l'intérieur de ce kit sachez que vous aurez les règles V2 pour les vaisseaux immenses donc il n'y a pas besoin d'acheter un vaisseau pour avoir les règles à l'intérieur de ce kit, vous aurez les règles du vaisseau immense alors dans ce kit, on va retrouver un livre de règles donc avec les nouvelles règles pour les vaisseaux immenses V2 des cartes de configuration de vaisseaux immenses préconfigurées et ça vous le savez, moi j'aime bien les cartes des profils pour les vaisseaux des cartes commandement équipage des cartes d'amélioration senseur des points d'accroche des cartes de canon, des cartes de tourelle des torpilles, des missiles des équipages, des artilleurs des équipes, des cargaisons des améliorations illégales parce que vous avez des scélérats des engins d'amélioration notamment des mines et des cartes titres ajoutez à cela deux socles qui sont en fait des socles qui sont vachement bien vus puisqu'en fait c'est des socles universels donc déjà ce que j'aime beaucoup sur ces socles c'est que ici ils sont pleins c'est à dire que c'est pas comme pour les vaisseaux immenses de la V1 où vous aviez en fait un bout carré un bout carré puis c'était la partie carton qui assurait en fait l'unicité de votre plateau c'était une bonne idée une bonne économie mais ça marchait pas très très bien là on a vraiment un socle qui est complet en plus ça a un intérêt puisque vous allez voir je vous expliquerai une phase de mouvement on vient cranter ici la règle donc on a des nouveaux socles en plus c'est des socles universels c'est à dire qu'on voit ici qu'il y a deux slots de chaque côté il y en a un pour les petits vaisseaux enfin les petits vaisseaux GR75 par exemple ou CROC et puis un pour les grands pour la CR90 et puis pour le Raider donc comme ça vous avez des socles qui sont universels vous pouvez acheter ces kits si vous n'avez que des petits vaisseaux ou si vous avez un petit vaisseau et un grand si vous jouez rebelle vous serez servi de vos deux socles alors il n'y en a que deux mais c'est déjà une très très bonne chose je trouve qu'ils soient présents et qu'ils aient pensé à les faire de façon universelle petit bémol moi vous voyez c'est pas un pet mais j'ai un espèce de truc qui est récurrent là ici là c'est un endroit où ils ont coupé en fait le socle et vraiment je me suis retrouvé avec ces deux là il faudrait que je regarde sur ceux que je vais ouvrir plus tard au niveau des vaisseaux mais là ici là j'ai un espèce d'effet c'est pas un éclat c'est pas un effet d'éclat c'est vraiment c'est un peu chauffé en fait c'est comme si ça avait été voilà ouais c'est je chipote hein en même temps je suis là pour présenter le truc donc je présente le truc donc on se retrouve avec ces deux socles et puis ben cette fameuse règle elle est vraiment top parce qu'on se retrouve avec une règle plastique dure d'accord et c'est la règle c'est la règle de mouvement tout simplement on va venir cranter ici pour ensuite faire les virages je le fais très rapidement mais je vous ferai une démo tout à l'heure en fait lorsque je veux faire un virage en fait je vais venir cranter comme ça ici et puis si je fais un virage à 0 et ben en fait mon vaisseau il va venir pivoter comme ça puis s'il doit se déplacer à 1 ben ensuite il se déplace à 1 s'il doit se déplacer à 2 il se déplace à 2 puis ensuite à 3 il se déplace à 3 alors on verra ça ensemble je ne vais pas aborder totalement les règles dans cette vidéo parce que pour l'instant je fais juste un unbox on va voir quelques éléments les règles on les abordera au moment où on fera une partie alors bien évidemment on va retrouver également les règlettes de tir dont on a vérifié avec Kevin elles sont identiques à celles de la V1 et puis on va retrouver des plaquettes qui se présentent comme ceci avec tout ce qui est jetons jetons d'évasion jetons de réarmement ici vous avez en fait la patrouille de la bordure extérieure donc ça c'est un Raider ça c'est une CR90 on reviendra quand j'étudierai les cartes sur les valeurs qui sont ici comme d'habitude c'est recto verso et ça se dépunche super facilement ici vous avez vos cadrans d'énergie et de boucliers je vous rappelle qu'on reprend exactement le même système que la V1 les vaisseaux consomment de l'énergie pour utiliser notamment des attaques supplémentaires puisque vous savez que en fait les vaisseaux immenses peuvent attaquer plusieurs fois en fait ils attaquent une fois de base et puis ensuite en fonction de l'énergie qu'ils consomment et des cartes d'amélioration qu'ils ont si sur les cartes d'amélioration il y a marqué attaque bonus ils peuvent en faire autant qu'ils veulent tant qu'ils payent le prix en énergie voilà attention ici c'est recto verso donc vous ne pouvez pas non plus jouer tous les plateaux que vous voulez il va falloir faire un choix mais ça c'est du grand classique de chez X-Wing voilà là on se retrouve avec le Gozanti et le Seroc on va se retrouver également ici avec des angles de tir angles de tir qui sont bicolores soit ils sont noirs soit ils sont noirs soit ils sont blancs l'intérêt en fait c'est de dire que sur un vaisseau quand vous avez deux angles de tir vous en mettez un noir et un blanc et puis ensuite vous avez un petit jeton qu'on va retrouver tout à l'heure qui est noir ou blanc et vous l'associez à la carte en disant ben voilà cette carte là elle est pour le tir arrière donc elle est blanche parce que sur le vaisseau c'est blanc et puis celle-ci elle est pour le tir avant donc elle est noire et sur la plaquette du vaisseau on met la réglette noire on va également retrouver des éléments comme ceci donc on va retrouver des caisses larguées on va retrouver des mines on va retrouver des pions de brouillage et puis on va retrouver ces fameuses réglettes qui sont en fait des réglettes qui vont vous permettre de comptabiliser en fait vos boucliers de comptabiliser vos valeurs d'énergie c'est bien c'est bien c'est mieux que d'empiler en fait des jetons d'énergie en plus ben eux finalement ça leur permet de ne pas être obligé d'en imprimer puisque vous avez ces compteurs là donc ça c'est top c'est sur deux valeurs donc si vous dépassez si vous allez à plus de neuf et ben ça marche aussi et puis et ben on va retrouver les très très belles roues les rondelles comme on m'a fait la remarque j'avais dit rondelles les roues de déplacement vous voyez ça c'est les fameux pions des zones de tir dont je vous parlais qu'on va mettre sur la carte du coup j'ai pris si je prends une zone de tir noir je prends ce pion là et je le mets sur la carte puis là ben on va avoir les rondelles de déplacement donc on en a un pour le CR90 de la république un pour le CR90 de la résistance et un pour pour le Corvette Raider Gozanti un autre pour le premier ordre voilà donc c'est plutôt complet mais vous allez le voir au niveau des cartes il y a des trucs qui me gênent un petit peu mais ça s'explique donc je ne vais pas m'épencher voilà là vous êtes tout sous les yeux ce que je vous propose c'est qu'on aille jeter un oeil au livret de règles et notamment en phase de mouvement je vous propose qu'on parcourt ensemble le livre de règles des vaisseaux immenses il ne s'agit pas de présenter les règles mais de parcourir juste le livret ensemble on présentera les règles lors d'une partie qu'on fera avec Kevin en jouant des vaisseaux chacun de notre côté bon vous avez une introduction qui est classique concept fondamentaux là c'est juste pour vous rappeler qu'en fait les vaisseaux immenses ils consomment de l'énergie pour faire des actions qui sont souvent des actions supplémentaires donc ça c'est plutôt sympa en tout cas ce qui est très sympa c'est cette roulette à la fois d'énergie et de bouclier je vous rappelle qu'on consomme en fait des énergies pour faire des actions bonus et que les boucliers comme on peut les régénérer avec certaines cartes c'est intéressant de pouvoir remonter c'est bien parce que je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir en fait une pile de jetons qui prend de la place là on a quelque chose qui est fixe qui est aussi bien maîtrisé que les roues de déplacement et donc du coup ça ne bouge pas vous voyez là je suis à 7 et 6 je peux secouer tout ce que je veux je reste à 7 et 6 donc c'est super bien maîtrisé très 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 bon point de cette V2 en plus je vous confirme qu'on retrouve ça dès qu'on achète un vaisseau donc voilà vraiment je suis je suis tout simplement super fan du truc j'ai oublié de vous présenter le paquet de dégâts quand j'ai unboxé la boîte il y a effectivement des paquets de dégâts même dans la boîte de kit de conversion donc pas de problème n'oubliez pas vos boîtes de dégâts ne sont pas les mêmes que ceux des petits vaisseaux d'ailleurs c'est des grandes cartes alors que ceux des petits vaisseaux sont en format petit America ça permet de ne pas de ne pas se tromper de ne pas de ne pas les confondre en tout cas les nouvelles cartes des vaisseaux immenses j'en ai sorti une ici mais je la présenterai tout à l'heure un petit peu plus en détail avec un rappel au niveau des actions puisque vous avez un petit x2 en fait qui est présent juste ici sur la carte n'oubliez pas vous avez le droit à deux actions pour vos vaisseaux immenses donc le petit x2 est là pour vous le rappeler c'est judicieux la valeur d'engagement elle est dorénavant double vous avez une valeur d'initiative et une valeur d'engagement donc ça c'est très intéressant parce qu'avant les vaisseaux ils n'avaient qu'une seule valeur et là maintenant elle peut être différente en plus là ici on est sur zéro mais il y a des vaisseaux qui ont un petit peu plus que ça et pour peu que vous ayez des choses qui vous permettent de modifier votre valeur d'engagement et d'en bénéficier ça vous fera ça vous fera un changement de ce côté là c'est un très très bon point je trouve que ça dynamise un petit peu et puis ça fait que on n'est pas toujours condamné à jouer les vaisseaux immenses dans la même phase c'est à dire soit en premier soit en dernier en fonction de ce que l'on fait bon sinon on va retrouver bien entendu les valeurs pour le tir pour l'évasion également la défense la défense c'est souvent de zéro pas tout le temps et à une certaine distance en fait à partir d'une distance de 4 à 5 voilà distance portée 4 à 5 si le tir n'est pas un tir de type missile vous allez avoir des dés supplémentaires vous allez avoir deux dés supplémentaires pour défendre donc quand on est à zéro on est déjà à deux et puis il y a des cartes d'amélioration qui vous permettent d'ajouter des dés de défense donc on se rendra compte que nos vaisseaux aimants ne sont pas totalement démunis ne se laissent pas totalement tirer dessus comme des lapins c'est également un super bon point je trouve de ce côté là on retrouve également donc une explication au niveau des mouvements que je vous propose de vous faire lorsqu'on aura fini le livret donc ça on en reparle après sinon on a les conditions d'attaque on vous explique les attaques standards et puis surtout les attaques bonus donc par exemple on prend cette carte là qui est une attaque bonus qui doit être ciblée et qui dit qu'il faut dépenser 3 énergies et si cette attaque touche elle ajoute 3 résultats touche donc 3 énergies ça veut dire que ici normalement nominalement avec ma CR je suis à 7 si je dois baisser enfin si je veux effectuer ce tir là je vais tout simplement passer passer à 4 je vais consommer mes 4 points d'énergie j'aurai le droit d'effectuer en fait cette attaque là cette attaque bonus alors attention je ne peux normalement faire qu'une seule fois chaque type d'attaque bonus donc cette carte là je peux la jouer qu'une seule fois par contre si j'ai la même de l'autre côté de mon vaisseau je peux de nouveau repayer 3 et du coup je ne serai plus qu'à 1 d'énergie pour attaquer de l'autre côté au niveau de ma CR 90 je vous rappelle que la CR 90 elle a des angles de tir qui sont assez larges d'ailleurs ici là j'ai monté un plateau sans mettre le vaisseau dessus parce que je veux pouvoir vous montrer des choses donc vous voyez on retrouve les angles de tir donc moi j'ai mis un angle de tir à l'avant ça a peu d'importance quoique je mets un arc de tir à l'avant c'est pour la fameuse tourelle qui est à l'avant du vaisseau et puis sur les embardés mettre les angles de tir des embardés on va également avoir les règles additionnelles au niveau du chevauchement donc il n'y a pas de problème on nous explique le chevauchement au niveau des vaisseaux immenses et puis on nous présente également le chevauchement au niveau des vaisseaux standards de mémoire c'est sensiblement la même chose c'est à dire qu'en fait vous vous déplacez puis ensuite vous placez le vaisseau enfin votre adversaire celui à qui appartient le vaisseau le place dans l'axe arrière du vaisseau dans le flanc arrière du vaisseau et puis une fois qu'il est dans l'arc arrière du vaisseau vous avez le droit de l'orienter à 90 degrés donc la plupart du temps vous allez l'orienter de façon à ce que ça vous arrange le plus donc de toute façon quand il y a un chevauchement de vaisseau immense avec les vaisseaux standards le standard est sensiblement toujours perdant alors que lorsqu'il y a ces vaisseaux immenses contre vaisseaux immenses bah là il y a bien comme dans X-Wing du bump c'est à dire qu'on va reculer jusqu'à ce qu'on puisse poser le socle du vaisseau et puis et puis voilà et puis évidemment il va y avoir des touches qui vont être appliquées vous avez les indicateurs d'arc donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est les couleurs en fait et grâce à ces couleurs vous associez des pions et ces pions là vous allez venir les poser sur la carte pour savoir en fait à quelle flèche correspond tel type de carte ça c'est plutôt bien vu parce que il y a quand même pas mal de monde sur la table dans les parties qui vont arriver et il s'agit de pas trop pas trop se paumer peut-être même envisager un jour de sortir une application qui gérerait toutes les cartes mais vraiment en partie c'est à dire un truc sur une tablette type iPad ou les grandes tablettes qu'on a aujourd'hui qui sont quand même des tablettes de ce format là et puis dire bah voilà j'appuie sur ma CR90 et floup c'est toutes les cartes que j'ai à jouer qui se présentent et puis quand j'appuie sur un icône pour jouer je sais pas moi mon pot d'amron ou tel autre personnage pof ça me sort tel autre type de carte franchement je pense qu'il serait temps de digitaliser dans ce format là dans ce sens là pour plus avoir des tables où c'est la drouille parce que ça ça va vite même si ils font des progrès de ce côté là voilà on vous parle également des cartes des dégâts immenses on vous apprend à lire en fait ce qui correspond aux dégâts immenses et puis la notion de stress et les manœuvres rouges et on vous parle également du déploiement à partir d'un vaisseau donc vous voyez vous avez un gabarit à utiliser pour un déploiement vous placez votre vaisseau et ça vous permet en fait de faire un déploiement notamment pour les gosses anti donc vous vous souvenez qu'ils transportent des chasseurs taille voilà c'est à peu près tout bien entendu on a une petite fiche de récap à la fin n'oubliez pas vous avez la phase d'activation la phase d'engagement dans la phase d'activation dans l'ordre croissant d'initiative donc du coup la valeur 8 là ça c'est quand même vachement intéressant la phase d'activation dans l'ordre croissant d'initiative chaque vaisseau révèle son cadran et exécute sa manœuvre elle peut exécuter une action donc vous avec des valeurs 8 vous allez souvent jouer vos gros vaisseaux en dernier et puis ensuite la phase d'engagement dans l'ordre décroissant d'initiative cette fois-ci chaque vaisseau peut effectuer une attaque et là bien sûr vous serez celui qui tire en dernier puisque la plupart du temps soit 0 soit 1 donc mais c'est quand même bien d'avoir dissocié les deux allez je vous propose qu'on regarde ensemble une toute petite phase de déplacement pour que vous compreniez bien comment ça se passe voilà donc vous n'oubliez pas au niveau de la rondelle de déplacement que pour une CR90 mais comme pour beaucoup de vaisseaux immenses vous avez la possibilité de rester sur place d'être à mouvement 0 alors l'occurrence je vous le donne en 1000 il ne se passe rien par contre vous avez la possibilité également de vous réorienter soit à droite soit à gauche donc si je veux me réorienter soit à droite soit à gauche ce qui va se passer c'est que je vais utiliser la partie crochetée en fait de la réglette et je vais venir me crocheter comme ça ici là à l'avant du vaisseau voilà et en fait ça rentre tout seul et ça se fiche tout seul comme il faut voilà là vous voyez ça ne bouge plus en fait je peux forcer ça ne bouge plus et si je fais un virage à 0 et bien tout simplement je maintiens je maintiens ma réglette et je fais pivoter mon vaisseau voilà comme ça à 0 là j'ai fait j'ai fait mon mon virage à 0 bien entendu si je fais un virage à 1 je procède de la même façon seulement cette fois-ci j'avance de 1 tout simplement et si je dois avancer de 2 ben hop je me décale j'avance de 2 si je dois avancer à 3 hop je me décale et j'avance de 3 je trouve ça assez intéressant le système d'escalier avec le décalage parce qu'en fait ça se déroule comme c'est un vaisseau lourd s'il va vite il glisse un tout petit peu donc en fait c'est normal qu'il se déporte un petit peu je trouve ça assez intéressant ce système d'inertie c'est vraiment vraiment super bien vu maintenant en ligne droite je vais retourner la réglette et je vais venir en fait positionner la valeur 0 qui est ici sur la partie médiane de mon vaisseau ici là vous voyez ça rentre également sensiblement tout seul et si je dois me déplacer en ligne droite à 1 ben je vais avancer jusqu'au 1 de la partie médiane voilà hop la partie médiane elle vient jusqu'ici je me suis déplacé de 1 là je me déplace de 2 de 3 de 4 et puis ensuite de 5 voilà donc les déplacements sont vraiment instinctifs je trouve et le système de la réglette solide rigide c'est un super bon point je trouve vraiment ça commence à prendre de la graine et à se dire si on le fait pas d'autres le feront avant nous et vont nous bouffer des petites parts de marché qui ont l'air de rien mais qui sont importantes bien entendu ces réglettes là vous allez les retrouver dans les vaisseaux quand vous les achetez unitairement voilà vous l'avez vu moi je suis vraiment convaincu par ce kit ce que j'aime beaucoup c'est les plateaux qui sont modulables que ce soit pour des petits vaisseaux GR75 ou pour des grands vaisseaux donc du coup CR90 et pour le Raider c'est une bonne idée parce que ça permet comme ça de satisfaire tout le monde si vous n'avez acheté que des petits vaisseaux ben le kit est pour vous si vous n'avez acheté que des grands vaisseaux le kit est pour vous puis si vous avez les deux ben hop le kit est pour vous j'aime bien cette petite palette qui permet en fait de contrôler à la fois les boucliers et les énergies ça aussi c'est vraiment une super bonne idée parce que ça permet de ne pas avoir trop de pions sur la table et puis c'est vrai que ça commençait quand même à être étouffant donc encore un bon point et puis un super bon point sur cette règle vous allez me dire c'est qu'une règle de mouvement mais voilà c'est bien on avance on fait des règles maintenant de mouvement qui sont en plastique dur donc au final je crois de mémoire que le kit vaut dans les 28 euros il vaut largement son prix quand on repense au kit qu'on nous a vendu pour la V2 initialement dont je rappelle qu'en France nous étions les seuls à les avoir à 25 euros je trouve qu'on aurait tous dû en profiter en tout cas moi ça a été le cas et bien là on n'est que quelques euros au dessus avec du matériel qui est vraiment vraiment convaincant ce que je vous propose c'est de m'accompagner dans une seconde vidéo dans cette vidéo je vais regarder avec vous l'intégralité des cartes donc je vais faire que les lire je m'attarderai très rarement sur l'une d'entre elles parce que sinon la vidéo durerait des heures et puis par contre on éprouvera 2-3 compos avec mon compagnon de combat Kevin qui ne manquera pas je pense de me mettre encore une branlée mais bon ce sera pour la bonne cause la vidéo va arriver incessamment sous peu on va y travailler rapidement pour que vous puissiez vite profiter d'un let's play avec non seulement les escadrilles mais également les vaisseaux immenses je vous remercie je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que dans X-Wing ça compte et puis parce qu'il n'y a que ça en tout cas pour moi pour réussir à battre enfin Kevin allez à très bientôt ciao c'est parti c'est parti